L'écho J'écrivais de ma voix, dans un paysage aride et tourmenté, un paysage de porteresses rocheuses et de fleurs minérales, barrés à l'horizon de flancs abrupts et ciselés, de crêtes et de lignes sombres et déchiquetées. Ce paysage était peuplé de petits renards des sables, de pauvres gens cheminant sur des pistes aux tracés incertains, et de cavaliers noirs aux visages encaboulés, fendant à coups de sabre les rangs des pauvres gens, lorsque les pauvres gens parvenaient à former des rangs. J'écrivais de ma voix, du plus profond de mes entrailles, ce que me disait le paysage. J'avais pour amis les petits renards des sables et les pauvres gens. Je n'écoutais pas ces prophètes de malheur ou de bonheur qui, sur leurs grands chevaux, surgissaient parmi les cavaliers noirs ou dans les rangs des pauvres gens. J'écrivais de ma voix, j'avais du rire et des larmes, du rire avec de l'insolence et de la lucidité tragique, des larmes pouvant encore sécher cependant à la clarté d'une toute petite flamme vacillante. Je savais que le paysage ne serait plus le même qu'il y a seulement trois lieux avant, parce qu'un ciel désormais traversé de nuages illisibles, mais tous plus sombres ou plus illuminés d'éclairs les uns que les autres, pesait de toute son emprise sur le paysage et incitait toutes les têtes à se tourner d'un côté ou de l'autre en un balancement aussi rapide qu'arythmique. J'écrivais de ma voix, à vrai dire, j'essayais d'écrire de ma voix ce que me disait le nouveau paysage apparu. Et j'entendais l'écho-écriture renvoyée par le flanc rocheux de la montagne proche, cet écho encore plus amplifié et plus explicite que l'écriture-voix venue de mes entrailles. Et cet écho, c'était comme la voix de l'écrivain dont je me sens le plus proche en ce début du troisième millénaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo !